ma fille d'abord je trouve que vous êtes trop habillé vous êtes un peu trop vêtus là ce n'est pas à vous de me poser la question vous savez très bien est ce que le souhait de dieu c'est de nous voir à pied à la base non il le dit lui même je crée l'homme et la femme à mon image comment était adam et eve à la création c'était comment j'ai pas entendu ils étaient nus voilà donc je n'aime pas qu'on encombre son temple et le corps c'est le temple de dieu il faut le laisser respirer il faut le montrer parce qu'il est beau alors je vous prie d'aller vous changer maintenant ok j'ai vu je ne sais pas comme ça c'est bon à ça voilà le corps de dieu faut le laisser respirer faut pas l'encombrer comme ça n'importe comment ce n'est pas bon vous vous remplissez d'habits comme ça comment voulez vous que le démon sorte si vous mettez trop d'habits le démon ne sortira pas il va rester dedans c'est quoi ça vous mettez trop d'habits comme si vous chantez dans vive à la musique vous êtes pris pour nord bas de paris mais non même le foulard il est de trop le foulard il faut l'enlever voilà que dieu soit loué excusez moi dans ma bible dans le verset isaïe 47 verset 3 la bible déclare quand ta nudité sera découverte et ta honte sera vu j'exercerai ma vengeance je n'épanouirai personne que dites-vous de ça pasteur ça ce sont les récits qui ont été repris par les apôtres ok les apôtres ont repris un peu les récits à leur manière c'est n'importe quoi parce que la même bible déclare ici écoutez moi très bien tu ne te couvriras point le corps devant un homme de dieu voilà parce qu'il est mon représentant ici sur terre voilà hallelujah excusez moi c'est dans quelle bible ça dieu soit loué le vc parce que s'il vous plaît ma fille vous êtes venu ici pour me parler d'un problème voilà parlez moi de votre problème directement parce que ce sont les hommes qu'est ce qu'ils ont les hommes parce que vous voyez quand un homme rentre dans ma vie il ne dure pas plus de trois mois et il part je suis arrivé à un stade où je prends de l'âge j'ai besoin de me stabiliser c'est pour ça je vous ai appelé pour que vous voyez ma situation je suis même passé la dernière fois à votre église ma fille vous savez dieu nous montre toutes les situations de mon sommeil j'ai vu ça je vous ai vu dans mon sommeil ma fille je vous ai vu dieu m'a dit laissez venir à moi les brebis égarés vous êtes éloigné de dieu et dieu veut vous voir à ses côtés et pour vous rapprocher de dieu vous devez vous rapprocher de l'homme de dieu ici en personne ou d'un boucasse à jefferson moi même voilà donc nous allons commencer à partir de demain des séances d'intercession de fortes prières mais vous devez venir habillé tel que vous êtes là d'accord parce que dieu n'aime pas qu'on encombre son temple voilà dieu vous voir tel que vous êtes là et vous et moi nous devons nous rapprocher renforcer la symbiose ensemble plus on est proche vous et moi plus vous vous rapprochez de dieu c'est compris écoutez moi donc demain venez dans mon bureau on va commencer les séances de fortes prières voilà donc par contre ne vous venez seul ne dit à personne vous venez seul ne dit à personne parce que je n'ai pas envie d'être perturbé par des individus quoi que ce soit ok et puis le salut de dieu le salut de dieu pardon est individuel voilà c'est pour ça que j'insiste de ne pas en parler parce que aujourd'hui avec les réseaux sociaux tous et c'est transmettre tous et les gens peuvent raconter n'importe quoi donc si vous aimez votre dieu ces séances de prières resteront entre vous et moi vous avez compris voilà maintenant je vous laisse aller dormir parce qu'il se fait très tard